Dans quelques heures, les Alouettes disputeront la 110e Coupe Grey contre les Blue Bombers. Et Philippe, le défi est immense. Oui, parce que Winnipeg peut compter dans ses rangs sur le meilleur joueur canadien, soit le porteur de ballon, Brady Oliveran. Et j'en ai discuté justement avec Éric Deslauriers, qui travaille dans la direction maintenant des Alouettes de Montréal, mais qui a déjà remporté deux Coupes Grey avec la formation montréalaise. Et il avait trouvé une manière originale de motiver les joueurs en éliminatoire. Avant le match encore de finale, il avait apporté sa première bague de la Coupe Grey. Avant le match contre Toronto la semaine dernière, sa deuxième bague. Là, je lui ai demandé comment on fait à court de bague pour motiver les joueurs. Voici sa réponse. C'est le temps d'aller en chercher une toute ensemble. Je pense que depuis le début de la saison, on voit que les joueurs, ils se rapprochent, ils restent après les pratiques, ils jouent aux Jeux, ils s'amusent ensemble, ils mangent ensemble. On a de la misère à aller sortir du building, fait que je pense que ça va prouver effet aujourd'hui. Veux, veux pas, nervosité, je pense que c'est normal pour un événement comme ça. Oui, on en veut une troisième bague. Et Philippe, les Alouettes vont peut-être avoir quand même un avantage important ce soir. Très important même, parce que le match est à Hamilton. On sait qu'il y a des dizaines de partisans de Montréal qui ont fait le chemin. Même chose pour Winnipeg. Mais la ville d'Hamilton risque de se ranger derrière les Alouettes. On doit prendre les Alouettes, hein? T'sais, les Alouettes nous ont battus, mais quand même, voir Winnipeg gagner encore une fois ici, on va pas voir ça. Alors, on va prendre pour les Alouettes cette fois-ci. C'est sûr, les Alouettes plus que les Blue Bombers, parce qu'on était tellement déçus, ça fait deux ans, quand les Tiger Cats ont perdu en prolongation. Tu vas prendre pour quelle équipe demain, les Alouettes ou les Blue Bombers? Les Alouettes? Les Alouettes de Montréal ou les Blue Bombers? Les Alouettes, car quand on a perdu contre le Winnipeg, on voulait comme se venger. Véronique, je me retrouve à la sortie de l'hôtel des Alouettes de Montréal. L'équipe devrait prendre la direction à 15h pour aller jusqu'au stade. Et qui sait, Montréal aura la chance d'aller chercher un huitième titre de la Coupe Grey de l'histoire de la concession. On se le souhaite. Et peut-être vous allez parler donc à des joueurs. On s'en reparle plus tard, Philippe. À plus tard. À tantôt, bye-bye.